Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous vous présentons mon bel animal de Mariquet Lucas Rijnevelt aux éditions Buche-Chastel. Une proposition de Naila Sali de Paillot Libraire, ici à Lausanne. C'est difficile de mettre en avant un livre qui traite d'un sujet aussi sérieux que la pédophilie. On retrouve dans mon bel animal le même style d'écriture et le même but que Lolita de Nabokov. On est en fait dans le psyché du prédateur, finalement. C'est lourd. Même la manière dont tout l'environnement est décrit, ça se passe en été, c'est très chaud, c'est pesant en fait. C'est étouffant. Et en fait, on peut ressentir le mal-être du personnage et le mal-être que sa proie, d'une certaine manière, ressent, même si lui est dans un déni complet de sa maladie. Il a quelques moments de lucidité, mais il va plutôt les mettre de côté et plutôt parler de ça comme une idylle alors qu'il a 14 ans. Exactement. C'est terrible. Pourquoi c'est un livre important ? C'est un livre important parce qu'on entend surtout de nos jours beaucoup de témoignages des personnes qui ont subi ça. Mais on a peu de vision du prédateur lui-même qui est aussi, d'une certaine manière, victime de sa maladie. C'est une maladie, la pédophilie. Ça remue. Ça remue. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui a réveillé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions. Voilà. Merci beaucoup. Que quelqu'un gère ta vie, c'est ce que tu voulais. Pas forcément ton père, plutôt une personne qui comblerait tous les vides en toi. C'était mon bel animal pour marque-page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau livre et un nouveau chapitre. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté marque-page.